Relation franco-iranienne Un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, www.wikipedia.org Enregistré le 17 septembre 2006 Anciennement connu sous le nom de Perse jusqu'en 1935, l'Iran a souvent joui de relations amicales avec la France depuis le Moyen-Âge. Cependant, depuis la révolution iranienne et le soutien de la France à l'Irak lors de la guerre Iran-Irak, les relations se sont dégradées. Dernièrement, le refus de l'Iran de stopper l'enrichissement de l'uranium et le fait que la France soutient le renvoi de l'Iran devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ont encore plus éloigné les deux pays. Première partie Avant 1789 Les premières relations attestées entre la France et l'Iran datent du Haut Moyen-Âge. Elles ont d'abord un objectif politique et religieux lors des croisades, puis avec l'envoi de missionnaires. Par la suite, les relations franco-iraniennes se développent dans un but plus commercial, à partir des safavides. La période pré-safavide Pendant le Haut Moyen-Âge, la Perse est surtout connue en Europe à travers des récits bibliques, grecs ou latins. Pendant les croisades lancées par les Francs, tous les pays musulmans, dont la Perse, sont considérés comme des ennemis de la chrétienté. Les invasions mongoles permettent d'établir des contacts entre l'Orient et l'Occident, et la France joue un rôle important à ce sujet. En effet, le but de l'Europe est alors de convertir les mongols, comme ils l'ont fait plus tôt avec les envahisseurs barbares. Des missionnaires franciscains et dominicains sont envoyés en Perse et l'Ikanide, et des missions sont établies à Sultania, Maraga, Tabriz et Tiflis, aujourd'hui Tbilisi. La majorité des lettres échangées entre les mongols et les souverains occidentaux contiennent des demandes de soumission. C'est El Gijidei, un chef mongol en Arménie et en Perse, qui initie l'ouverture diplomatique en 1248, en écrivant à Saint-Louis. Celui-ci, en retour, envoie le dominicain André de Longjumeau apporter une lettre à Guduc, mais le moine arrive après la mort du Khan, dirigeant roi en mongol et en turc, et sa veuve et régente, Ogul Kaimish, renvoie l'ecclésiastique sans autre ouverture. Les contacts entre les francs et les mongols continuent, sans donner lieu toutefois à une alliance. C'est Ol Jaitou qui relance les relations en écrivant à Philippe le Bel en 1305 pour proposer une alliance contre les mamelouks, une milice d'esclaves affranchie du monde musulman. Alors que les préparations d'une nouvelle croisade s'enlisent, Ol Jaitou lance une attaque infructueuse contre les mamelouks, en 1312-1313. Cette politique est par la suite abandonnée par son successeur, Abu Saïd, qui signe le trité d'Alep avec les mamelouks, en 1322. Alors que la coopération diplomatique est abandonnée, les activités missionnaires, commerciales et les voyages continuent. La période s'affavide L'avènement de Shah Ismail, 1501, correspond à l'extension de la puissance portugaise dans le golfe Persique et l'océan Indien. Le Shah souhaite alors une alliance avec certains souverains européens pour contrer les Portugais, mais les Français restent absents. En effet, François Ier avait signé en 1536 un traité d'alliance avec Soliman le Magnifique, afin de restreindre le pouvoir de Charles Quint, ce qui l'empêche de répondre au souhait du Shah. Suite aux invasions des Ottomans dans le nord-ouest de la Perse, en 1547, puis en 1604, les Perses sont forcées de capituler et l'alliance de la France avec les Turcs empêche Henri IV de répondre aux demandes d'ouverture adressées par Shah Abbas Ier. La première tentative pour établir des relations directes entre la France et la Perse est faite par Louis XIII, qui se sert du prétexte d'envoyer une mission de marchands marseillais pour convaincre Shah Abbas de la volonté du roi de France de servir de médiateur entre la Perse et les Ottomans. Cette mission est menée par Louis Desailles et a pour but non avoué de réduire l'influence du Portugal et de l'Espagne, qui est son suzerain en 1580 et 1640, en Orient. Le Shah allait accorder des privilèges sans français, comme les droits exclusifs de protéger les catholiques en Perse, des facilités pour établir des missions catholiques et le monopole du commerce sur la route du Levant, mais cette mission est rendue impossible par le grand vizir des Ottomans. Alors que les missionnaires présents en Iran sont surtout des Augustins portugais ou des Carmelites italiens et espagnols, Richelieu envoie deux moines capucins à la cour de Shah Abbas. Les missionnaires français jouent par la suite un rôle important en informant les marchands, les voyageurs et les diplomates grâce à leur connaissance poussée de l'Iran. Le plus significatif de ces missionnaires est le capucin Raphaël Dumont, qui réside à Isfahan de 1647 à sa mort en 1696, qui joue un rôle de traducteur et de négociateur lors de l'établissement de la Compagnie française des Indes, ainsi qu'un rôle d'informateur auprès de Colbert. La guerre de succession d'Espagne et les projets pour diminuer la puissance navale de Mascate mettent en sommeil les relations franco-persanes, qui sont renouvelées par la mission de Jean Billon, de Cancerille, à la cour Safavide, en 1700. Celui-ci recommande que le commerce avec l'Orient se fasse par la route du Levant. La mission de Billon, de Cancerille, est suivie par celle de Jean-Baptiste Fabre, qui meurt en route à Erevan, puis celle de Victor Pierre Michel. Ce dernier réussit à obtenir un traité de capitulation en 1708. Ce premier traité officiel accorde la protection aux missions chrétiennes et facilite le commerce. Des clauses monétaires et une lettre additionnelle promettant le déploiement de navires de guerre français dans le golfe Persique afin de combattre les Omanis sont très avantageuses pour les Persans. Toutefois, la guerre en France et les difficultés rencontrées lors du voyage retardent la ratification du traité à 1712. Le clergé arménien, irrité par le prosélytisme des missionnaires, réussit à faire annuler leurs privilèges qui doivent être renégociés. De plus, malgré les privilèges accordés aux marchands de Saint-Malo, aucun bateau français n'apparaît dans le golfe Persique, ce qui fait douter le gouvernement persan de l'authenticité des lettres remises par les missionnaires au nom de Louis XIV. Mohamed Reza Beg, maire d'Erevan, est envoyé en France et est reçu en grande pompe par Louis XIV à Versailles le 19 février 1715, ce qui marque le début de nouvelles négociations pour déboucher sur un nouvel accord le 13 août 1715, cette fois-ci plus favorable pour le commerce français. Cependant, avec la chute de la dynastie Safavide en 1722, l'accord ne sera pas appliqué et le commerce français en Perse n'augmentera pas. La création de la compagnie française des Indes orientales 1719, privilégiant la route passant par l'océan, limitera par la suite les relations franco-persanes. Deuxième partie entre la Révolution française et la Première Guerre mondiale Cette période est une période de contacts nombreux entre les deux pays, avec la mise en place d'une influence culturelle française en Perse grandissante. Mais ces relations sont périodiquement ternies par les manœuvres des grands empires occidentaux, russes, britanniques principalement, visant à peser sur le destin de l'Iran, stratégiquement situé sur les routes entre le Proche-Orient et l'Inde. 1789-1849 Malgré l'hostilité de Catherine la Grande de Russie vis-à-vis de la Perse et de la Révolution française, l'ascendance des Kajars en Perse ainsi que les changements induits par la Révolution en France ne rapprochent pas les deux pays. En 1804, cependant, Fat Ali Shah espère que Napoléon pourra l'aider à récupérer la Géorgie alors que Napoléon pense que le souverain Perse pourrait accélérer la défaite de la Russie et ouvrir la voie vers l'Inde. C'est à ces fins qu'est conclu le traité de Fickenstein le 4 mai 1807. Mais la volte-face de Napoléon qui signe le traité de Tilsit le 7 juillet de la même année est difficulté rencontrer sur la route de la Perse pour faire parvenir le traité au souverain Kajar et les manœuvres diplomatiques des Britanniques rendent le traité de Fickenstein inopérant. L'inaction des Français par la suite pousse Fat Ali Shah à se tourner vers les Britanniques à la place. En 1811, les relations entre la France et la Perse sont interrompues. Pendant la période qui suit, les relations sont menées par des intermédiaires sans statut diplomatique, par exemple, l'arménien Davoud Khan Maleksa Nazar qui sert les cours français et perse entre 1802 et 1818. Les officiers français instruisant les troupes de Abbas Mirza à Tabriz et Madame de la Marinière française servant de tuteur à certains enfants de la cour. Pendant les règnes de Mohamed Shah 1834-1848 et Louis-Philippe 1830-1848, les négociations sont relancées par les Persans dont les relations avec les Anglais se détériorent après la perte de Herat 1837. Mirza Osaïn Khan est envoyée à la cour française en août 1838 et est reçue par Louis-Philippe. La France accepte ensuite de fournir des armes et des instructeurs militaires à l'Iran afin de remplacer les Britanniques. En septembre de l'année suivante, Mirza Osaïn Khan quitte Paris accompagnée d'un souffleur de verre, d'un armurier et de neuf sous-officiers sous le commandement de Henri Boissier. A Téhéran, les Russes sont peu enclins à partager leur influence et Mohamed Shah s'arrange pour que les officiers français ne reçoivent pas leurs soldes. La mission quitte la Perse en 1840 mais les liens culturels demeurent forts entre les deux pays. Eugène Bord, envoyé par l'Académie des inscriptions et belles lettres obtient un firman le 17 mai 1840 l'autorisant ainsi que les lazaristes à ouvrir des écoles françaises. Les relations sont rétablies en 1844 cette fois à l'initiative des français qui veulent signer un traité commercial mais aussi pour protéger les missionnaires lazaristes qui ont été maltraités en Azerbaïdjan. Cette mission débouche sur la nomination de Ernest Cloquet en tant que médecin personnel du Shah en 1846 et la proclamation de décrets visant à protéger les écoles lazaristes fondées afin d'éduquer les chaldéens d'Iran. Ce renouveau des relations franco-perses est une nouvelle fois arrêté par la chute de Louis-Philippe en février 1848 car la Perse ne fait pas partie des priorités de la République. Les condoléances pour la mort de Mohamed Shah 1848 n'arrivent à Téhéran qu'en avril 1849. Par la suite, Amir Kabir, grand vizir de Nasser Eddin Shah n'aura pas confiance dans le gouvernement républicain français et rejettera toute tentative de rapprochement dont un traité commercial en 1848 et oubliera même de payer les employés français du gouvernement persan. 1850-1871 Ces deux décennies sont une période de compréhension et d'entente cordiale entre les deux pays avec des délégations bien établies à Téhéran et à Paris. En 1852, le premier ministre Mirza Aga Khan Nour et Témad Al-Tavlé a besoin d'une puissance médiatrice afin de l'aider à conclure de nouveau une alliance avec les Anglais. Le premier ministre Perse accepte alors l'idée d'un traité commercial proposé par la France trois ans plus tard en juillet 1855. Ce traité est finalisé en 1856 et en octobre 1858, le délégué Perse en France revient avec une mission militaire française en Perse. Un an plus tard, un nouveau délégué Perse est nommé à Paris. Ce délégué est aussi en charge de l'éducation en Europe d'environ 60 étudiants diplômés de Dar-Hol-Fonoun pour la plupart. A cette époque, la représentation diplomatique de l'Iran en France est relativement importante avec un attaché militaire à Paris et plusieurs consuls à Paris et en province. Napoléon III, qui est empereur à partir de 1852, répond en établissant une légation française à Téhéran en juillet 1854. La tête de cette légation n'est considérée que comme un poste mineur depuis Paris, principalement un poste d'observation aux intérêts limités. Les fonctionnaires qui se succèdent à ce poste permettent quand même d'asseoir les bases de l'influence française en Perse à travers les rôles de protection, d'éducation, de médecin à la cour et de conseiller militaire. C'est à cette époque que sont ouverts plusieurs consulats français en Iran à Rasht en 1864 et à Tabriz en 1866. La tradition du médecin de cour français est maintenue avec la nomination du docteur Joseph-Désiré Tolozan du corps de santé de l'armée française à ce poste. Les conseillers militaires retrouvent eux aussi une place d'honneur avec la mission du colonel Victor Brognard qui sert directement sous les ordres du commodant de l'admé Perse certains officiers restant même après la fin de leur contrat en tant qu'instructeur au collège militaire de Téhéran ou en contribuant à la création d'usines d'armes modernes comme le capitaine Michel Roux. Cette époque se finit par la défaite française à Sedan en 1870 la chute de l'Empire pour la République et la capitulation de Paris qui fait perdre toute confiance en faire la France aux Iraniens. De 1871 à la première guerre mondiale Pendant cette période les relations sont officiellement maintenues mais n'ont pas grande importance politique une France vaincue n'ayant que peu d'intérêt pour le gouvernement perse. Pendant cette même période la Perse est en proie à une très grande rivalité entre la Grande-Bretagne et la Russie. La position de la France est alors inégale influence culturelle grandissante mais déclin commercial et politique. De cette époque subsisteront d'ailleurs des emprunts aux français dans la langue persane. La représentation diplomatique de la Perse en France est alors plus forte que jamais puisqu'on compte 13 consuls ou vice-consuls perses résidant en France deux à Paris et Bastia un à Bayonne Béziers Bordeaux Le Havre Lille Lyon Marseille Nice et Rouen. La relation cordiale entre les deux pays se renforce encore avec les visites officielles de Nasser et Dinsha et de Mozaffar et Dinsha en France ainsi que la participation de la Perse aux grandes expositions de 1878 et 1900. Pendant ce temps en Perse l'activité diplomatique et commerciale des représentants français continue et les médecins français des Kajars fournissent une source importante d'influence à la cour. Certains français ont agi de leur propre chef pour développer des projets économiques en Iran comme l'établissement de raffinerie de sucre dans le Guilan en 1878 par messieurs Baral et Rambaud l'éclairage au gaz de Téhéran en 1881 par Boatal ou encore l'ouverture de pharmacies à Tabriz et Téhéran par M. Copin. En 1912 un syndicat franco-iranien est même créé permettant d'exploiter du charbon et divers minéraux au sud de la mer Caspienne. Cependant à partir des années 1890 la France commence à chercher une alliance avec la Russie puis quelques années plus tard entrevoit la possibilité d'une triple alliance avec la Grande-Bretagne la Russie limitera les ambitions de la France dans cette partie du globe. Malgré la création de l'union franco-persane en 1909 l'aide de la France se limite à envoyer quelques conseillers en matière agricole et financière. Malgré ces quelques réussites commerciales et en prenant en compte les exportations d'armes et d'alcool la France n'est que le cinquième partenaire commercial de la Perse en 1914 ce qui souligne le déclin de l'influence française. Malgré ce déclin économique les contributions culturelles archéologiques et à l'éducation en Perse montrent un fort dynamisme. De plus le gouvernement français accorde une protection officielle aux citoyens suisses grecs italiens ainsi qu'aux officiers suédois de gendarmerie en Perse à partir de 1911. Pendant la première guerre mondiale cette politique est maintenue. La Perse souhaite cependant que la France participe à l'évacuation des troupes russes et britanniques de Perse en 1917 et en septembre de cette année la France envoie un hôpital mobile appelé l'ambulance à Tiflis Tbilisi aujourd'hui pour traiter les blessés russes qui combattent contre les ottomans. Cette ambulance est ensuite envoyée à Orumier après le départ des russes afin de fournir une aide humanitaire ainsi qu'une assistance militaire. Cette décision qui a été prise par le quartier général de Tiflis sans concertation ni avec Paris ni avec Téhéran aura des répercussions non voulues puisque des combats éclatent entre les milices chrétiennes présentes dans la région et le parti démocratique de l'Azerbaïdjan. Sur l'ensemble de la période on voit donc que la France reste dans le cadre des relations entre l'Iran d'une part et la Grande-Bretagne ainsi que la Russie d'autre part. La politique française restant réservée par rapport à celle des autres partenaires européens. Troisième partie période entre la première guerre mondiale et la chute de Mohamed Reza Shah Palavi Ascension de la dynastie Palavi A l'issue de la première guerre mondiale la Perse théoriquement neutre est en fait soumise à l'influence britannique. En effet la présence des South Persia Rifles et du fait que la brigade des Cossacks perses soit payée par la légation britannique montre cette influence. Cette hégémonie britannique indispose Paris puisque la Perse est adjacente à la bande de Mossoul zone allouée à la France après l'accord Sykes-Picot de 1916. Le départ des Russes et des Allemands de Perse offre alors l'opportunité à la France d'avoir des ambitions dans ce pays. Les diplomates français arguent du fait que la France n'y a pas de passé colonial et peut alors exercer une influence notable dans le pays. A cette époque l'influence de la France diminue fortement en Perse. La Belgique avait alors plus de représentants diplomatiques en Perse que la France et Morgan Shuster ne fait aucune référence à la France dans son livre The Strangling of Persia le récit de son poste de conseiller financier auprès du gouvernement perse en 1911. Les projets de la France pour augmenter sa présence en Iran incluent la création d'une banque française à Téhéran, l'augmentation du nombre d'enseignants français à Darolfo Noon et à la faculté de droit de l'université de Téhéran, la création d'un lycée français et une école d'agriculture, l'ajout d'une section commerciale à la légation française, la mise en place d'un service international de TSF pour contrer les services britanniques et allemands, la publication d'un journal en langue française en Iran ainsi que l'augmentation du nombre de consulats. Les autres projets plus politiques étaient d'envoyer des conseillers au gouvernement persan et d'envoyer une mission militaire française pour entraîner l'armée iranienne. La publication de l'accord anglo-persan de 1919 ainsi que le refus des britanniques de laisser la Perse participer à la conférence de Versailles montrent que les britanniques sont fortement réticents à laisser la Perse décider de son sort et que d'autres puissances étrangères fassent de l'ingérence dans la relation perso-britannique. Le premier ministre de l'époque Wotuk Aldavla a même essayé de convaincre Bonen diplomate français en Iran de se faire aider par son collègue américain afin d'obtenir auprès des britanniques l'annulation de l'accord anglo-persan après qu'il ait été signé. Le coup d'État de Reza Pallavi du 21 février 1921 amène les Français à penser que la période française en Perse est enfin arrivée. En effet, le fait que les diplomates britanniques à Téhéran ne soient pas au courant de l'implication dans le gouvernement, qu'une majorité d'officiers ayant réalisé le coup d'État aient été éduqués en France ainsi que la décision de Reza Khan de refuser toute ingérence britannique dans l'organisation de l'armée le laisse à penser. De plus, Reza Khan décide en juin 1943 d'envoyer 46 élèves officiers se former dans des écoles militaires françaises. Cependant, après la conférence de Saint-Rémeau de mai 1920, la France, préférant mettre en place ses protectorats au Moyen-Orient, accepte de ne pas discuter de l'hégémonie britannique en Perse. Les rapports de la France avec Reza Khan Les Perses ne sont pas indifférents à la victoire de la France sur l'Allemagne et au prestige militaire de Clémenceau. La France est alors très bien considérée par Reza Khan qui envoie les cadets de l'armée perse en formation en France. Ce programme de formation est autorisé par le Parlement persan en 1922 et durera une décennie. Des officiers français sont recrutés par l'armée iranienne pour former des Iraniens à l'académie militaire de Téhéran. De plus, la France est alors le modèle pour la formation de l'éducation secondaire en Iran. Le Dhabi restant persan étant créé sur le modèle du lycée français. Les cursus de l'université de Téhéran sont aussi calqués sur le modèle français et les conseillers et professeurs français apportent une aide notable, particulièrement aux facultés de médecine et des beaux-arts. Ce sont des articles dans des journaux satiriques français qui font se détériorer les relations franco-persanes entre 1933 et 1938. Les relations qui deviennent encore plus délétaires avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste du Front populaire en France en 1936. En effet, les Iraniens pensent que les grèves désorganisent l'économie française, ce qui explique le manque de commandes des Iraniens à ce moment-là ainsi que le refus de la Perse de participer à l'exposition universelle de Paris de 1937. Les relations diplomatiques avec la France sont rompues en 1938 sous le prétexte d'articles satiriques dans des journaux français à propos de Reza Shah. Les relations diplomatiques sont rétablies en mars 1939 à l'occasion du mariage du prince Mohamed Reza avec Fafzia d'Egypte. Les événements de 1940 et l'avènement du gouvernement de Vichy restaurent la confiance de Reza Shah dans la France qui déclare à Norouz en 1941 les français ont finalement compris comme nous et après nous que pour être forts il faut un gouvernement fort. Mais l'occupation anglo-soviétique de l'Iran en 1941 l'abdication du Shah puis l'alliance tripartite entre les Perses les Anglais et les Soviétiques ont pour conséquence la fermeture des représentations diplomatiques françaises. La France et Mohamed Reza Shah C'est De Gaulle qui aide à restaurer le prestige de la France auprès du Shah d'Iran. En effet le dirigeant de la France libre s'arrête à Téhéran en novembre 1944 sur le chemin de Moscou afin d'assurer au nouveau monarque Mohamed Reza Shah de l'importance que la France attache à la continuité monarchique en Iran. Le règne du nouveau Shah apparaît prometteur car il a été éduqué dans une école de langue française à l'Institut Le Roset en Suisse et choisit des gouvernantes françaises pour ses enfants. De plus le langage politique et idéologique des hommes politiques iraniens dont Mossadegh et français. Nombre de premiers ministres qui suivirent Mossadegh parlaient d'ailleurs couramment le français. Toutefois la position de la France au cours des guerres de décolonisation guerre d'Algérie et d'Indochine ternit son image auprès du peuple iranien. La France est à cette époque très présente en Perse au point de vue culturel mais n'a qu'une importance mineure du point de vue diplomatique comme le montre l'attribution de seulement 6% des parts à la compagnie française des pétroles après la crise de 1953 et le démantèlement de l'Anglo-Iranian Oil Company. Les réserves de la France vis-à-vis de la politique de grandeur du Shah et son appui à Washington se perçoivent aussi par le fait que le président Pompidou envoie Jacques Chaband-Elmas aux célébrations de Persepolis en 1971 pour le 2500ème anniversaire de la monarchie perse. Malgré ces réserves la France profite de l'augmentation du pouvoir d'achat de l'Iran suite au premier choc pétrolier en vendant sa technologie nucléaire par un contrat signé en 1975 dans lequel Framatome se voit confier la construction de 5 centrales nucléaires et l'Iran se voit attribuer une participation dans Eurodif une compagnie créée pour fournir de l'uranium enrichi. La révocation du contrat par le gouvernement de Bakhtiar en 1979 et l'arrivée de la république islamique mettent en péril les relations franco-perse. Quatrième partie la république islamique d'Iran Relations pendant la révolution iranienne Les relations franco-persanes connaissent un développement nouveau avec l'arrivée inattendue de l'ayatollah Rouhola-Roumeni en France le 6 octobre 1978 qui arrivant de son exil de Najaf s'installe à Neufle le Château à une trentaine de kilomètres de Paris. Il y restera jusqu'au 31 janvier 1979 date de son retour en Iran. Mohamed Reza Shah pensant que la popularité de l'ayatollah baisserait une fois éloigné de Najaf demande au gouvernement français de le garder dès là-bas, son expulsion ou extradition étant rendue impossible par la fascination que le personnage suscite alors. Malgré la sympathie ressentie par les Iraniens envers la France pour avoir accueilli le nouvel homme fort du pays et les opposants de tous bords au régime par la vie, aucun privilège particulier n'est accordé à la France par le nouveau régime. Après la victoire de la révolution, des vagues successives de réfugiés monarchistes puis nationalistes libéraux puis marxistes et enfin musulmans libéraux arrivent à Paris et en France aggravant alors la tension entre les deux pays. Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre, est le premier réfugié dont l'extradition est demandée par la République islamique, régime qui tente de l'assassiner une première fois en juillet 1980 sans succès avant d'y réussir à son domicile de Surène en 1991. A la fin des années 1980, une série d'attaques terroristes en France est attribuée à la République islamique d'Iran, voire l'article sur le programme nucléaire iranien, qui cause la fermeture du centre culturel persan par la police française. Le centre réouvre en 1996. A partir de 1981, le nouveau gouvernement français, socialiste et laïque, a des inimiciés fortes avec le nouveau régime iranien ayant des velléités théocratiques. Les dirigeants de l'opposition iranienne, particulièrement ceux des Moudjahidines du peuple iranien, ainsi que Abolhassan Bani Sader, qui avait fait une partie de ses études en France, se réfléchit en France à partir de 1981. Ses dirigeants partagent la vision de François Mitterrand, selon laquelle la dictature des Mollahs est à portée de main. Guerre Iran-Irak Après le bombardement le 7 juin 1981 par Israël de la centrale nucléaire irakienne de Tammuz, non irakien de la centrale, en français aux Iraks, centrale dont les réacteurs ont été livrés par les Français, la France réagit en prenant parti pour l'Irak. Presque tous les citoyens français résidant en Iran sont évacués en août 1981 et à la demande des États arabes de la région, l'aide française à l'Irak s'intensifie. Des mirages F1 commandés en 1977 sont alors livrés à l'Irak. En octobre 1983, la France prête cinq superétendards transportant des missiles exaucés afin de détruire les installations iraniennes leur permettant d'exporter le pétrole. La réponse de la République islamique ne se fait pas attendre et prend la forme de prises d'otages au Liban et d'attaques terroristes sur le sol français. Malgré le fait que la France ait clairement pris partie pour l'Irak lors de ce conflit, elle réussit tout de même à continuer à vendre des armes à l'Iran grâce à des canaux indirects. Suite à la révolution de 1979, la France refuse de fournir du l'uranium enrichi à l'Iran. L'Iran n'a pas non plus pu cautionner son investissement dans Eurodif, société anonyme fondée en 1973 par la France, la Belgique, l'Espagne et la Suède. En 1975, la part suédoise de 10% dans Eurodif est attribuée à l'Iran à la suite d'un accord entre la France et l'Iran. La compagnie française nationalisée Kojema et le gouvernement iranien fondent alors la Sofidif, société franco-iranienne pour l'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse possédant respectivement 60% et 40% des parts. En retour, la Sofidif a acquis une part de 25% dans Eurodif ce qui donne à l'Iran sa part de 10% dans Eurodif. Rezachat Palavi prête 1 milliard de dollars US et encore 180 millions de dollars US en 1977 pour la construction de l'usine Eurodif afin d'avoir le droit d'acheter 10% de la production du site. En 1982, le président François Mitterrand refuse de donner le moindre uranium à l'Iran qui a aussi réclamé la dette de 1 milliard de dollars US. Le 17 novembre 1986, l'ex-président du directoire d'Eurodif Georges Bess alors président de la régie Renault est assassiné. L'assassinat intervient le même jour que le premier remboursement français à l'Iran dans le cadre d'Eurodif 330 millions de dollars. L'acte est revendiqué par des militants d'extrême-gauche d'action directe. Cependant, ils ont nié toute responsabilité pendant leur procès. dans leur enquête la République atomique France-Iran le pacte nucléaire, David Carr-Brown et Dominique Lorenz insistent sur la responsabilité des services secrets iraniens qui auraient manipulé action directe à travers les liens de cette organisation avec les fractions armées révolutionnaires libanaises Farle. Plus important encore, ils montrent comment l'affaire des otages français est liée au chantage iranien. Le chantage iranien s'est également exprimé lors de la série d'attentats en France en 1985-1986. Finalement, un accord est trouvé en 1991. La France rend plus de 1,6 milliard de dollars américains. L'Iran reste actionnaire de Eurodif via la Sofidif, un consortium franco-iranien actionnaire à hauteur de 25% d'Eurodif. Cependant, l'Iran s'est abstenu de demander l'uranium produit. La France se lance à partir de 1987 dans une guerre diplomatique pour contrer les attaques terroristes. Paris demande d'abord à ce qu'un traducteur de l'ambassade d'Iran à Paris sans statut diplomatique Vahid Gordji comparaisse devant les autorités judiciaires françaises pour sa collaboration présumée avec un groupe terroriste. C'est ensuite le autour de Téhéran d'accuser le consul français Paul Tori d'espionnage. Cette crise diplomatique se solde par une rupture des relations le 17 juillet 1987 les diplomates étant confinés dans leurs ambassades jusqu'en décembre les relations diplomatiques ne reprenant complètement qu'en juin 1988. La révolution puis la guerre Iran-Irak ont complètement détruit ce qui restait de culture française en Iran. Le départ de la famille royale et de la haute bourgeoisie dont la deuxième langue était le français puis la fermeture des instituts culturels français sont des facteurs déterminants dans cette perte d'influence. Seul l'institut français de recherche en Iran IFRI reste actif bien qu'il soit officiellement fermé. Aujourd'hui une politique plus indépendante des USA poussée par le commerce. Après la guerre du Koweït 1990-1991 les pays de la communauté européenne cherchent à adopter une politique plus indépendante en particulier la France. C'est elle en effet qui mène un mouvement de protestation des pays occidentaux contre la loi d'Amato Kennedy en 1996 car Total avait remporté l'année précédente un contrat de forage en Iran. Depuis l'élection de Mohamed Katami à la présidence les pays européens essayent de rétablir le dialogue avec l'Iran. C'est dans ce contexte que le ministre français des affaires étrangères Hubert Védrine se rend à Téhéran en août 1998 et invite formellement Ratami en France visite qui n'aura finalement pas eu lieu. Aujourd'hui l'Union européenne représente la moitié du commerce extérieur de l'Iran mais la part de la France reste négligeable par rapport à celle de l'Allemagne. La France est le deuxième fournisseur de l'Iran avec 8,5% des importations iraniennes 2598 millions de dollars et son septième client avec 3,5% des exportations iraniennes 1078 millions de dollars. Les exportations françaises sont particulièrement concentrées dans l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. PSA y fait assembler des Xantia 206 et 405 alors que Renault y prépare le lancement de sa Logan. La volonté iranienne d'exporter les modèles ainsi produits donne lieu à des tensions avec les constructeurs. La France importe pour sa part une très grande majorité d'hydrocarbures. 3% des hydrocarbures français proviennent d'Iran. Sont aussi importés des pistaches ou des tapis qui représentent toutefois un volume beaucoup moins important. Un accord protégeant et encourageant les investissements est signé par la délégation française du ministre délégué au commerce extérieur le 12 mai 2003 à Téhéran et entre en vigueur le 13 novembre 2004. Les plus récentes visites bilatérales de dirigeants politiques remontent à la première moitié de l'année 2005. Le président de la République française et ses ministres reçoivent le secrétaire iranien au Conseil suprême de la sécurité nationale Oya Toleslam Hassan Rouhani le 24 février 2005. Le président Ratami rencontre le président de la République française à Paris le 5 avril 2005 en marge d'une conférence de l'UNESCO lors de laquelle il donne un discours sur les dialogues entre les civilisations. Le ministre des Affaires étrangères reçoit son homologue iranien M. Kamal Razari qui accompagne le président de l'Iran. Enfin, M. Xavier Darkos le ministre délégué à la coopération au développement et à la francophonie se rend à Téhéran et à Barne le 22 et 23 mai 2005. Point de discorde Du point de vue politique la France exprime régulièrement sa préoccupation au sujet des droits de l'homme en Iran au gouvernement iranien de manière directe comme lors de la convocation en août 2005 du chargé d'affaires iranien à Paris afin d'exprimer son intérêt pour le sort de Akbar Kanji journaliste emprisonné ainsi que de son avocat M. Soltani ou de manière La France fait partie du groupe du groupe UE3 avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui a entamé les négociations avec l'Iran visant à faire arrêter la production d'uranium enrichie par l'Iran La France redoute en fait que le programme nucléaire civil de l'Iran ne cache un programme militaire comme le signal Philippe Doust-Blasi le 16 février 2006 Aucun programme nucléaire civil ne peut expliquer le programme nucléaire iranien C'est un programme nucléaire militaire clandestin La coopération scientifique et culturelle entre les deux pays est régie par un accord général datant de 1993 et un accord culturel du 31 janvier 1999 Dans ce cadre la France promeut les relations entre universités La France est le sixième pays accueillant des étudiants iraniens Elle compte ouvrir un centre pour l'échange interuniversitaire à l'ambassade de Téhéran dans le cadre du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration de mai 2006 Les relations entre les universités sont appuyées par la promotion de partenariats scientifiques sismologie biologie environnement urbanisme sciences sociales et sciences humaines médecine vétérinaire en accord avec les règles de vigilance et avec le cofinancement iranien Un programme d'action intégré appelé Gundi Shapur a été signé en juillet 2004 Le dialogue culturel entre les deux pays se traduit par une volonté d'augmenter l'apprentissage du français dans le secondaire et les supérieurs d'organiser des événements culturels de part et d'autre L'Institut français de recherche en Iran est aujourd'hui le seul centre de recherche étranger auquel il est permis de prendre part à la diffusion de l'information de la culture perse et iranienne La France fournit une importante aide humanitaire à l'Iran après le tremblement de terre de BAM 26 décembre 2003 ayant fait près de 32 000 victimes Elle est un des trois premiers pays à le faire avec l'Italie et le Japon La France participe aujourd'hui à la reconstruction de la ville et de sa citadelle historique L'ARG-EBAM classée au patrimoine mondial de l'UNESCO L'aide d'urgence s'élève à 5,22 millions d'euros et la contribution à la reconstruction s'élève à une subvention de 500 000 euros du ministère des affaires étrangères français et 160 000 euros du ministère de la culture De plus plusieurs grandes entreprises françaises ont fait des dons afin de participer à l'effort de reconstruction 2,8 millions d'euros ont été recueillis provenant de dons de Total Peugeot Renault BNP Paribas servant à mettre en service un hôpital à cartographier la citadelle et à aider à prévenir les risques sismiques fourniture de 20 stations sismographiques portables Cinquième partie Les délégations archéologiques françaises 1895 1979 La recherche archéologique en Perse commence avec les explorations du géologue britannique W.K. Loftus en 1847 et continué par Marcel Dieux-Lafoy en 1884-1886 aidé de sa femme Jane L'intérêt L'intérêt des archéologues se porte alors principalement sur le site de Suse capitale du royaume d'Elam et également une des capitales de l'empire Achéménide En 1895 René de Balois ambassadeur français à Téhéran obtient de Nasseré d'Incha un monopole français sur les explorations archéologiques en Perse En 1897 Jacques de Morgane ingénieur des mines est nommé par le ministère français de l'instruction publique décret ministériel du 19 avril 1897 et une somme de 100 000 francs lui est allouée pour l'établissement de la délégation en Perse DP En 1900 une convention est signée entre Moza Faridin Shah et la France qui se voit attribuer le droit exclusif de fouiller et de garder les découvertes faites Le gouvernement persan ne recevait une compensation que pour les objets en or et en argent Jusqu'en 1912 un nombre croissant d'équipes viennent fouiller des sites archéologiques iraniens TP Moussian dans la plaine de Deloran les champs de Dolmen dans le Guilan des fossiles à Maraga etc. Après la démission de Morgane la délégation est renommée Mission archéologique en Perse MAP Les travaux continuent 100 personnes à la tête de la mission les fonds étant répartis entre différents chercheurs Les travaux doivent s'arrêter pendant la première guerre mondiale puis reprennent véritablement en 1920 avec la nomination de Roland de Mekunem à la tête de la MAP Sous sa direction les fouilles à Suse prennent un nouvel essor jusqu'en 1938 A partir de 1939 c'est le site de Choga Zambil qui commence à être exploré de même que les sites de TP Guyan et TP Sialk En 1929 le gouvernement persan dénonce les termes du traité précédemment signé avec les français A partir de ce moment tous les artefacts archéologiques à l'exception des tablettes d'argile des éléments de décors architecturaux et des objets de valeur considérés comme patrimoine iranien seront divisés équitablement entre le musée national d'Iran et le musée du Louvre Après une période d'arrêt des fouilles au cours de la seconde guerre mondiale les travaux reprennent de nouveau en 1946 sous la direction de Roman Kirchman nommé à la tête de la mission archéologique en Iran MAI Sous sa direction les fouilles à Suse et à Choga Zambil sont très importantes et connaissent des avancées notables De plus le site de Masyed et Soleyman commence aussi à être fouillé à cette époque En 1968 la direction de la nouvelle délégation archéologique française en Iran D.A.F.I. est confiée à Jean Perrault qui va créer des liens plus étroits avec le département d'archéologie de l'université de Téhéran le département persan des antiquités le centre persan pour la recherche archéologique et l'organisation nationale pour la préservation des moslemuans historiques en Iran A partir de 1969 le système de répartition des objets trouvés entre les deux pays prend fin toutes les antiquités trouvées étant alors conservées en Iran Les fouilles françaises en Iran et la délégation archéologique qui le permettait prennent fin avec la révolution de 1979 Cependant depuis 1983 l'institut français de recherche en Iran issu de la fusion de la DAFI et de l'institut français d'iranologie de Téhéran IFIT d'Henri Corbin a pris le relais des délégations archéologiques et continue à étudier le monde iranien Pour plus d'informations on pourra se reporter aux articles suivants de Wikipédia Relations Iran-Etats-Unis Traité de Finkenstein Shah Révolution iranienne Programme nucléaire de l'Iran Droit de l'homme en Iran Certains liens externes sont également disponibles comme les sites officiels des ministères français des affaires étrangères ministères des affaires étrangères iraniens l'institut français de recherche en Iran le centre culturel iranien la mission économique de l'ambassade de France à Téhéran ainsi que l'ambassade de la république islamique d'Iran à Paris Ce texte ainsi que son enregistrement sonore sont placés sous la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html de l'ambassade de France à Téhéran à Téhéran à Téhéran de la réaction